Tous les jours, la lutte quotidienne est concrète. Cette fois, on est dans du concret, c'est une lutte pour le temps. Moi, j'ai perçu ça assez tôt, en fait. Intimement, j'ai été très vite conscient que tout allait jouer sur le temps dans cette affaire. En fait, l'émancipation, c'était d'abord s'émanciper du temps imposé. Et c'était arracher du temps à soi au temps pré-cadrillé par la société. Et c'est très concrètement à ça qu'on a affaire, nous les individus. C'est arracher du temps. On nous impose des emplois du temps. À l'école, après on arrive, les études, pareil, un emploi du temps. Et puis on arrive sur le monde du travail, et là, on vous impose une grille horaire, etc. Enfin, un emploi qui ne porte pas ce nom, mais qui... Ça, ça a été déjà mon vrai problème quand j'avais 20 ans. C'était comment est-ce que je vais réussir à gagner ma vie en gardant mon temps. Donc là, ça a été beaucoup de calculs de ma part. Parce que moi, je voulais garder du temps pour lire, pour écrire, pour regarder des films, pour écrire de la musique, pour boire des cours avec mes copains et mes copines. Donc, arracher du temps. Et donc, l'adversité, à l'époque, c'était le monde du travail. Et c'est toujours ça. Quel temps je vais donner au capital, en fait, celui qui me demande des heures de travail. En échange de quoi, il me rétribuera, il me rémunérera. Et en échange de quoi, je pourrais manger. Alors, la chose, c'est quand même compliqué depuis 15 ans, parce qu'avant, quand on rentrait chez soi, qu'enfin on pouvait rentrer chez soi, on avait affaire à une adversité qui était, déjà, il était quand même 19h, donc qu'est-ce qu'il me restait du temps pour moi ? Et deuxièmement, est-ce que j'aurais de l'énergie ? Est-ce que cette saloperie de travail n'allait pas me produire, juste chez moi, par la fatigue ? Et bah ouais, en fait, souvent, on rentre chez soi, on est crevé. Et du coup, on voulait lire un livre, bah en fait, non, on va pas lire un livre, on va regarder la télé, on va faire un truc comme ça, un peu plus passif. Alors ça, ça a été la grande difficulté. Mais c'est ajouté à ça une autre figure, un vrai bout d'un, c'est que le capital et d'autres forces sociales, on a le plus sous-touché. Et là, l'intermédiaire, l'objet technologique. Alors ça, c'est bousant quand même. J'arrive chez moi, je viens de quitter mon patron, mon N plus 1, mon je sais pas quoi. J'arrive chez moi, merde, j'ai un ordinateur, quoi. Il est connecté à tout à fait de trucs. Il y a des choses qu'on voit de la publicité, ou qui requièrent mon attention, quoi. Enfin, je sais pas, il y a mon attention, tout ça. Alors là, c'est la vie qui commence, quoi. Et c'est une lutte physique. C'est une lutte physique. Comment je peux accorder l'attention que je veux à ce que je veux, et non pas me laisser capter mon attention par tout un tas de choses qui m'attentent ? Ça, c'est très concret, ce que je veux dire. C'est pas des vues de l'esprit, c'est pas... Et moi, c'est une lutte concrète que j'ai. Alors moi, je viens du 20e siècle, donc j'ai des armes. Comme ça, je suis habitué à ce que j'appelle le métabolisme de la lecture, de l'attention longue portée à des objets comme un film qui fait une heure, trois quarts, ou à un livre de Kafka qui demande douze heures de lecture. Je suis habitué, mais même moi, je me vois parfois intoxiqué, même moi, je me vois parfois aimanté par ces trucs-là. Je me dis que ça va être d'autant plus redoutable pour les mecs qui viennent pas du 20e siècle comme moi, quoi. En tout cas, c'est bien ça, le truc, quoi. Et que, alors là, je le conseille aux jeunes, à moi-même, aux vieux, à tous, hein. Tous ceux qui rentrent chez eux, et qui, fut un temps, aurait sans doute consacré, se serait concentré longuement sur un texte, par exemple un texte. qui, au lieu de quoi, vont volatiliser leur attention dans une espèce de « look et attention », celle qui est ordonnée par les outils qu'on s'appelle. Alors ça, c'est quand même, ça, c'est la guerre domestique concrète avec les amis. Moi, je crois qu'il y a beaucoup de gens, des énergumènes comme moi, qui sont capables de regarder une conférence de l'ordon de l'heure trois quarts en vidéo, tu vois, mais parce que je viens de l'autre siècle, hein, voilà, encore une fois. Et puis après, l'attention portée à un texte, c'est quand même autre chose. Donc, moi, pour moi, une journée est gagnée si j'ai réussi à me concentrer durablement sur quelque chose dans ma journée, me concentrer durablement sur le même objet pendant une, deux, trois, quatre heures dans ma journée. Est-ce qu'on a tous une, deux, trois, quatre heures dans nos journées où on s'est concentré sur le même objet, c'est-à-dire un bouquin, un film, et puis c'est pas tel sujet qu'on explore. C'est ça, quand même, la guerre domestique, qu'il faut qu'on mène tous. Sous-titrage Société Radio-Canada